Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler de la mise à jour Avec des grosses guillemets Des MacBook Pro 13, 15 et 17 pouces Chez Apple évidemment Alors cette mise à jour entre guillemets et pourquoi Déjà avant de commencer cette vidéo Je vous dis que je tourne avec un nouvel objectif Donc on verra bien ce que ça donne Mise à jour des MacBook Pro 13, 15, 17 pouces Entre grosses guillemets Pourquoi ? Parce que c'est réellement une mise à jour Très légère, en douceur etc Il n'y a pas grand chose qui a changé en réalité dessus On a une petite mise à jour de processeur On a le port Thunderbolt qui apparaît Alors Thunderbolt c'est le nom que Apple et Intel ont donné au Lightpeak Lightpeak c'était le nom de code de la technologie Donc censé remplacer l'USB Qui est basé normalement sur des faisceaux lumineux C'est de la fibre optique pour transférer des datas Sauf que là pour le moment dans sa version actuelle C'est uniquement du cuivre Les versions qui suivront seront normalement en optique On verra, bref c'est pas trop le sujet Thunderbolt qui vous annonce Qui vous promet des débits jusqu'à 10 gigabits par seconde Donc c'est colossal, c'est 12 fois plus que ce qu'il y a de plus rapide actuellement Sur nos iMac, nos MacBook etc A savoir le Firewire 800 Donc c'est colossal Cette technologie ouvre des portes absolument géniales C'est-à-dire que malgré qu'il fallait modérer la mise à jour des MacBook Pro Cette technologie est simplement géniale C'est-à-dire que vous allez pouvoir brancher Cas concret, vous avez votre MacBook Pro 13, 15, 17 pouces, ce que vous voulez Vous rentrez chez vous, vous branchez votre LED Cinema Display dessus Puisque vous avez acheté un LED Cinema Display Apple à 1000€ Vous branchez votre LED Cinema Display dessus La connectique du Thunderbolt et du DisplayPort c'est exactement la même Donc vous branchez ça dessus Et on peut imaginer que dans le futur Les Cinema Display auront à l'arrière Une connectique folle Du DVI, du HDMI De l'Ethernet Des USB en pagaille De l'USB 3, pourquoi pas Du SATA On peut brancher tout ce que vous voulez derrière Et du coup vous reliez juste votre ordinateur portable A votre Cinema Display Il y a l'alimentation Qui va alimenter évidemment votre ordinateur Et tout le reste Mais tout peut passer par ce port Thunderbolt Puisqu'il a des débits absolument fabuleux Donc du coup vous laisseriez votre ordinateur branché chez vous Enfin l'écran de votre ordinateur en réalité Le Cinema Display 27 pouces actuel Avec l'Ethernet Tout l'Ethernet Votre USB Vos enceintes éventuellement dessus etc Et quand vous rentrez le soir Vous avez juste à foutre votre A brancher votre MacBook Pro dessus Avec le port Thunderbolt Et du coup tout se reconnecte dessus Ça ouvre des tas et des tas et des tas D'applications Pour les datas Pour le moment c'est pas super pertinent Tout simplement pourquoi ? Parce que les disques durs ne suivent pas 10 gigabits par seconde Il faudrait du SSD partout Tout branché en SATA 3 Et du SSD haut de gamme en plus Donc c'est économiquement pas viable pour le moment Mais c'est plutôt le fait de pouvoir tout faire passer Par un seul port qui est intéressant Sans ça Ces petits ordinateurs Mais il y a vraiment rien de trop fabuleux Alors moi je vais vous emmener Ça sera plus simple Je vous déconnecte ici Hop Et je vous embarque avec moi Alors On va changer le réglage du micro On va passer en large Vous avez donc ici Comme vous le voyez Le 13 pouces Qui est en 2.3 C'est un Core i5 A la place d'avoir Je crois que c'est un Core de Duo Qu'il y avait dessus Donc on passe sur du i5 Donc on dit adieu à la batterie aussi Le Core i5 Bicker à 2.3 Ou à 2.7 Avec un i7 Donc là réellement La batterie sera vite morte C'est con Parce que le 13 pouces C'est un modèle intéressant Du fait que justement Il me l'offrait 10 heures Mais 10 heures réelles Puisque c'est un ordi que j'ai eu Et réellement J'avais entre 9h et demie 10 heures d'autonomie dessus C'était barjo On a 4Go de RAM en standard A 1333 MHz Et ce que je trouve très très dommage C'est que surtout avec l'introduction De ce Thunderbolt Surtout avec l'introduction Des MacBook Air et du tout SSD On est toujours des disques durs 320 Go en 5400 tours En entrée de gamme C'est un modèle Pro C'est marqué en haut là Comme vous le voyez Il serait peut-être temps De généraliser le 7200 tours Et sinon de proposer une option Comme sur l'iMac Au moins sur le modèle 15 et 17 pouces De proposer une option Pour avoir un SSD Et un disque dur à l'intérieur En choisissant de dégager Le Super Drive Selon moi ça sera assez pertinent Bref On a une solution graphique Tout intégrée Qui est l'Intel HD Graphics 3000 Et vous avez des frames dégueulasses Sur l'écran Batterie intégrée Donc de 7h évidemment Les tarifs ne bougent pas On fait un petit saut en performance Mais on ne bouge pas Sur le 15 pouces Donc on passe avec un quadricœur A 2 GHz C'est un quadricœur à 2.2 Alors là C'est plus ou moins Le petit coup de gueule C'est à dire que Il y a un quadricœur Donc sur Stymac ici aussi C'est le gros C'est le i7 Donc avec le 293 Technologie Turbo Boost Tout le bordel Donc ça fait qu'il y a 8 cœurs logiques Donc si je viens ici Dans mon utilisation de processeur Vous voyez bien Pardon Qu'il y a 8 cœurs logiques Sauf que ces 8 cœurs Ne sont absolument pas utilisés Par le système Même par les logiciels Apple Donc mettre du Forcer le nombre de cœurs C'est bien Moi Mais il faudrait peut-être Penser à optimiser Les logiciels Qui vont avec Ça serait vraiment pas du luxe Donc là encore une fois On est toujours sur des Discs durs à 5400 tours Quand on sait qu'un Qu'un MacBook Air tout léger Avec un SSD dans la gueule Bouffe purement et simplement Un iMac d'entrée de gamme Avec un disque dur standard Passer sur du SSD Ce serait pas du luxe non plus Surtout sur cette gamme de prix On est à 2000€ Pour un portable C'est réellement du très haut de gamme Il faudrait penser à évoluer Et grosso merdo c'est tout Bon bah les batteries suivent un petit peu On a des cartes graphiques Qui tiennent un peu plus la route Que par le passé Rien de bien fabuleux selon moi Est-ce qu'on peut descendre un petit peu Je voulais voir s'il y avait des On va changer de page Paf Je voulais voir s'il y avait Des options dessus Donc c'est là que vous Vous revenez là dessus Que moi je suis flou Normalement le temps que je fixe Le next là en haut C'est une vidéo totalement à l'arrache Et ça me va très bien Là normalement je suis à peu près net Donc qu'est-ce qu'il y a de dommage Bah que sur un modèle pro Si vous regardez un petit peu La page Apple Vous verrez que partout c'est marqué Oui si vous voulez faire du montage HD Si vous voulez faire ceci Des applications gourmandes Machin ceci cela Sauf que sur le 13 pouces On reste avec une résolution de merde En 1280 par 800 Réellement c'est pourri comme résolution Alors qu'on a le MacBook Air 11 pouces Il y a une meilleure résolution Et le 13 pouces en Air Qui a la résolution du 15 pouces en Pro Donc à savoir du 1440 par 900 Ca aurait été quand même bien Voir même le minimum De rajouter cette résolution Sur un modèle dit Pro Ca la fout mal Qu'un modèle dit Pro encore une fois Bah il y a une moins bonne résolution Qu'un modèle Réellement grand public Puisque les Air Je considère que c'est les ordi d'étudiants Par excellence De par le prix Comme de par les capacités Les performances plutôt Et donc Bah c'est dommage D'avoir un écran encore Nul Comme ça Et sinon 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 Quoi vous dire Si une caméra FaceTime HD Ca aussi Bon bah c'est peut-être pas trop tôt De mettre une caméra FaceTime HD Sachez aussi Que la résolution de la caméra C'est du 720p Vous avez donc un écran En 1280 par 800 Vous êtes donc aux limites De votre écran Purement et simplement Puisqu'il y a le dock en bas Ou sur le côté Donc dans un cas comme dans l'autre Vous êtes aux limites de l'écran Je trouve ça très pertinent Et c'est tout On nous remet Alors ça moi j'ai trouvé bizarre Qu'en bas de page Sur les Je crois que c'est sur les fonctionnalités Vous avez mis en avant Le Super Drive Le Super Drive C'est donc le lecteur graveur DVD double couche Etc d'Apple Ca n'y était pas jusqu'à maintenant Et maintenant Donc je suppose Que comme il y a eu un engouement Sur le R Ils se disent Attendez On va peut-être rappeler aux gens Que sur le MacBook Pro Il y a un Super Drive Et que le CD c'est classe Donc je sais pas Il y a une politique de com Evidemment derrière Pour que les gens distinguent bien Mais pourquoi le MacBook Pro Il est plus cher que l'autre Alors qu'il est sensiblement pareil Donc voilà Moi ça m'a fait marrer Qu'ils mettent en plus Le Super Drive en bas Quoi vous dire Conseil d'achat Rien d'extraordinaire C'est les mêmes que les anciens Le Thunderbolt Par contre Du fait que c'est Intel Et Apple qui poussent Comme le Firewire A une époque Bah ça va être très largement adopté Surtout vu les débits Que ça propose Il y a déjà plusieurs gros fabricants Qui sont dans la place L'ACI en fait partie Qui est une marque française Donc c'est quand même bien De le signaler Donc oui Le Thunderbolt C'est un gros plus Si vous devez acheter un ordinateur Bon ben en avoir un Avec du Thunderbolt Ça peut Peut-être pas dans l'immédiat Mais d'ici 6 mois Un an Prendre tout son sens D'avoir un ordi Avec du Thunderbolt dessus Pour Enfin si vous transférez Énormément de données Encore une fois Sinon ça vous servira Strictement à rien Moi ça va me faire marrer Quand je vais vendre mon iMac Et que les gens vont me dire Ah mais je ne vends pas mon iMac Je tiens à préciser Mais que les gens vont me demander Si il y a le Thunderbolt dessus Non Vous transférez des données souvent monsieur ? Non Bah vous n'en avez rien à foutre alors Donc Donc voilà Libre à vous de faire ce que vous voulez Le Thunderbolt Dans l'avenir Ça sera réellement un très bon truc Par contre après la mise à jour Reste mineure Selon moi Si vous devez changer d'ordinateur Allez-y Sinon C'est pas la peine de vendre le vôtre Pour en acheter un nouveau Selon moi encore une fois C'est tout ce que j'avais à vous dire Là dessus C'était le canne pour le canne.fr Passez une bonne fin de journée C'était une vidéo totalement A l'arrache Et à moi de speed Parce que j'ai vraiment du boulot Notamment pour expérience Je vous dis à très vite Et bonne fin de journée à vous Et salut à tous C'est le canne pour le canne.fr Et je suis mort tout seul Je suis mort tout seul Je suis vraiment trop con